Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer la série vraiment sur comment aménager son van sans travaux, sans trucs compliqués, sans connaissances particulières, sans dénaturer le véhicule puisqu'à la base, pour rappel, c'est un trafic passenger 9 places qui n'est pas du tout équipé de base. Donc c'est un véhicule de tourisme on va dire, enfin un véhicule de tous les jours. Et nous notre objectif c'était vraiment de pouvoir conserver notre van en utilisation quotidienne, classique, en utilisation au bricolage proprement on va dire, et en utilisation road trip, trip, vacances, week-end, etc. pour avoir tout l'essentiel on va dire pour pouvoir voyager une partie de l'année à moindre coût. Et bien c'est ce que je veux vous partager là dans cette série de vidéos. Aujourd'hui on va aborder la question du frigo, parce que comme tout le monde, oui on n'est pas des extraterrestres, on a besoin de manger, et on a quelques aliments qu'on a besoin de conserver au frais. Donc il y a tout un éventail de choses qui peuvent se faire aujourd'hui. Je vais vous présenter moi la solution que j'ai choisie, après avoir étudié, comparé, etc. les différentes solutions. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur de notre van, on a aujourd'hui un vrai mini frigo qui fonctionne à l'énergie solaire, à l'énergie gratuite, et on a des trucs frais pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans soucis. Allez je vous montre notre solution. Et encore une fois, sans installation électrique, sans installation de quoi que ce soit, il n'y a besoin de ni clous, ni vis, ni colle. C'est parti, je te montre ce qu'on a choisi pour le van. Go ! Ah mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il nous a pris une glacière, tu vas voir, dès qu'il va faire chaud, il n'aura pas de trucs au frais, il va être dans la mouise. Et bien non les amis, c'est justement, ça ressemble à une glacière, mais ce n'est pas du tout une glacière. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu techniquement, les différences, etc. Là, vous avez devant vous un vrai mini frigo portable que vous pouvez mettre dans votre voiture, dans votre fourgon, dans votre van, dans votre camping-car, ou même dans votre maison, votre site isolé, votre chalet, etc. Tu vois, nous à cette saison, par exemple, ces dernières semaines, on l'utilisait pour mettre des boissons ou quelques trucs supplémentaires pour faire une extension. Donc ça, ce que vous avez devant vous, c'est un frigo, mais ça peut être aussi un congélateur. Je te donne tous les caractéristiques, maintenant, c'est parti. Donc regarde, je te fais un petit tour. Donc là, tu peux voir déjà qu'il y a une poignée ici, une poignée de ce côté pour le transport, des deux côtés, tu as des poignées en fait. Ici, tu as un petit écran digital, et là, tu peux l'ouvrir. Je te montre tout de suite l'intérieur, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Tu as deux compartiments. Tu vois, tu peux mettre des bouteilles classiques, un litre et demi de boue. Donc ça, c'est un détail. Donc c'est un frigo. À compression de 42 litres, tu vois. Donc à compression, je te donne tout de suite l'avantage, c'est qu'avec même une forte température à l'intérieur du van, tu vas pouvoir vraiment faire du frais. Donc pour te donner une idée, en 15 minutes, il passe de 25 degrés à 0 degré à l'intérieur. En 35 minutes, il va passer de 0 à moins 20, donc en mode congélateur à l'intérieur. Ça, c'est tout l'avantage de la compression par rapport à un système à absorption. C'est que même avec de fortes températures, il va pouvoir diminuer, baisser et obtenir une vraie température de frigo. Donc ça fonctionne en 12 volts ou en 220. On a les deux fils en fait. Donc moi, je privilégie l'usage en 12 volts pour diminuer la consommation. Il faut savoir que ça demande uniquement 45 watts. Je vais t'expliquer là comment je l'alimente et quelle est mon autonomie avec ce système. Donc 45 watts, tu as un fusible aussi de sécurité ici. Donc 12 volts ou 230, c'est toi qui choisis. Tu as aussi un mode éco. Donc le mode éco, l'avantage, c'est que ça te permet, si tu le branches sur la batterie de ton véhicule, ça lui permet de se couper automatiquement s'il estime que la batterie de ton véhicule va être trop faible pour démarrer. Donc tu vois, il y a un système intelligent qui te permet d'avoir cette sécurité-là. Donc ça, ce n'est pas à négliger non plus. Ça t'évite de tomber en panne de batterie. Un autre point aussi, donc même si on n'y est pas trop confronté quand même avec le van, mais tu peux le faire fonctionner avec une inclinaison jusqu'à 30 degrés. Même si ton van penchait grave, ton frigo à compression va pouvoir fonctionner aussi. Alors comment je l'alimente, ce mini-frigo ? Je l'alimente avec mon Swalky, tout simplement. C'est ça aussi la magie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installation électrique. Moi, j'ai mon Swalky que je recharge avec mon panneau solaire. Je vais te donner le détail tout de suite de l'autonomie que j'ai avec ce vrai mini-frigo. Pour rappel, c'est la marque Easy One. D'ailleurs, je les ai contactés pour essayer d'avoir un code promo. Donc vérifie dans la description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Si j'ai réussi à en obtenir un, je te le mettrai ici. C'est un investissement, ça a un peu plus de 400 euros. Je l'ai commandé sur Amazon aussi pour te dire. Mais voilà, je te glisse le lien aussi sous la vidéo. Et si j'ai obtenu un code, je te le mets aussi. Donc moi, je l'alimente avec mon Swalky 500. Je peux l'alimenter aussi avec mon Swalky 400 pour te donner une idée. Mince, je suis en train d'appuyer sur le bouton. Donc là, on a un écran tactile et je vais te remontrer un peu mieux après. Donc pour te donner une idée en termes d'autonomie, parce que ça, c'est intéressant. Comme je t'ai dit, 45 watts, mon Swalky 500, c'est 137 ampères pour te donner une idée. Donc vu que j'ai 45 watts, je vais les diviser par 12 volts parce que je le branche en 12 volts. C'est mieux d'utiliser la prise allume cigare. On va consommer moins d'énergie que si je la branche en 220, puisqu'il y a le transfo qui va consommer lui aussi. Donc, je résume. 45 watts que je divise par 12 volts, ce qui me donne 3,75 ampères par heure. Tu vois ? Sachant qu'un frigo, ça ne tourne pas 24 heures sur 24, même s'il est branché. Donc moi, je table sur à peu près 12 heures de fonctionnement. 12 heures de fonctionnement, ce qui fait 45 ampères par jour de besoin en énergie, de consommation. Non. Donc, je divise ensuite les 137 ampères de mon Swalky 500 par 45, ce qui me donne une autonomie de 3 jours. C'est-à-dire que rien qu'avec mon Swalky et mon frigo, pendant 3 jours, je suis complètement autonome, sans recharge solaire pour mon mini-frigo. Eh bien, ça, c'est juste énorme. Et pareil, avec mon Swalky 400, je serai autonome un petit peu moins. Il faut savoir que quand on voyage... Enfin, ça, je vous ferai une vidéo sur l'électricité, quels sont les trucs qu'on utilise. Mais tu vois, tu as déjà un élément de réponse. Donc là, tu vois, je te montre mon Swalky est en marche. Alors là, je ne sais pas si tu vas voir, mais j'ai 37 watts, tu vois, exactement. 37 watts. Attends. Je vais tourner le Swalky parce que j'aimerais bien te montrer. Bon, là, j'essaie avec le contre-jour. Juste avant, j'étais à 37. Là, je fais un petit pic à 63 watts, tu vois, indiqué par le Swalky. Sachant que là, je lui ai demandé 7 degrés, tu vois. Je lui ai demandé 7 à l'intérieur, ce que tu peux choisir au degré près. Donc, tu peux choisir en positif comme en négatif. Donc là, tu vois, je lui ai demandé... Bon, on va se remettre sur 7. Et là, il me dit après qu'à l'intérieur, j'ai actuellement 9 degrés. Bon, elle avait tourné un petit peu avant parce qu'au temps, c'est hyper rapide, mais ça ne prend pas que 2 minutes. Mais en 15-20 minutes, tu obtiens une température, une demi-heure grand max, la température souhaitée. Et après, il a juste à la maintenir. Donc, vu que c'est de la compression, eh bien, tu peux entendre le compresseur quand il se met en route. Donc, tu sais quand il y a un besoin d'énergie. Nous, on dort principalement sur le toit, donc on ne l'entend pas. C'est un peu l'inconvénient de la compression, c'est-à-dire que si tu es sensible du sommeil, de temps en temps, tu as le compresseur qui se met en route. Si tu l'as à l'intérieur et que tu dors à l'intérieur. Donc après aussi, ça, c'est à toi de voir. Donc, tu vois, une solution simple. Là, on est tranquille pour pas mal d'années, je peux te dire. Entre l'énergie pour l'alimenter et puis la fiabilité. Parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que dans ces véhicules-là, c'est que ça chauffe vide. Donc, nous, on a mis les vides teintés, etc., ce qui diminue considérablement la température. Mais si tu veux avoir un vrai frigo avec des vrais trucs, si tu veux mettre du beurre, il te faut ça, quoi. Clairement, si tu veux mettre du beurre, du lait, des choses vraiment importantes, il te faut un vrai frigo à compression qui ressemble certes à une glacière. Mais ça fonctionne comme un frigo à compression qu'il y a dans les camping-cars, tu vois, ou qu'il y a dans les vannes. Et 42 litres, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, ce modèle existe aussi en 50 litres, 50 ou 52 litres. Donc, nous, on a réfléchi, on a étudié par rapport à nos besoins et tout. En frais, frais, 42 litres, c'était amplement suffisant, tu vois. Mais après, ceux qui ont des besoins un peu plus gros, tu peux toujours ajouter un peu plus, mettre plus, quoi. Donc, voilà pour le partage sur notre frigo. Après, tu le prends, tu le déplaces et puis tu le mets où tu veux, quand tu veux. Et ça, franchement, c'est juste magique d'avoir cette mobilité, même dans ton véhicule, tu as la mobilité de déplacer les choses si tu as besoin, tu vois. Et tu peux même t'en servir de petite table ou de machin, enfin bref, tu as plein de possibilités. Allez, 100% mobile, nous, puisqu'on a l'alimentation qui est mobile avec. Donc, on peut réfrigérer du beurre au milieu de la forêt, n'importe où, enfin bref, même si ce n'est pas forcément indispensable, c'est toujours bon à savoir. N'hésite pas à réagir, encore une fois, dans les commentaires. On va continuer, on va accélérer dans cette série sur comment équiper son van sans travaux et facilement. Donc, voilà, écoute, ça m'a fait plaisir de te partager encore cette nouvelle chose. N'oublie pas qu'aussi, d'ici peu de temps, je vais te faire le tour intégral du van à l'intérieur, etc. Mais j'ai encore plein de trucs à te partager, plein de petits trucs, des petits accessoires, des machins qui nous permettent, nous, des conforts. Dès qu'on fait un week-end, des semaines, eh bien, en van, en famille, tout simplement. Eh bien, écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère ne rien avoir oublié, mais si tu as besoin d'infos complémentaires, eh bien, on se retrouve dans les commentaires. Allez, bye bye ! Attends, tiens, il s'est passé 2-3 minutes. On va aller voir à combien on est là sur nos 7 degrés demandés. Viens avec moi, attends, je te défais si tu es toujours là. Reste jusqu'à la fin des vidéos parce qu'il y a des fois, il y a toujours des petites infos complémentaires. On va aller voir, on va aller voir. Eh bien, voilà. On a déjà, je ne sais pas si tu vois que le soleil ici, je pense. On a déjà nos 7 degrés. Tu vois ? Donc, entre 10 et 7, il s'est passé juste quelques minutes. Franchement, c'est puissant. C'est puissant, ça envoie du beurre. Donc, si tu veux stocker du beurre, vas-y, parce que ça envoie, envoie du beurre. Bon, allez, à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501